Amis autorités, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous entamons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions portant sur les réclamations dues au crime de sang. Et notre thème de la première partie s'intitule « Mon Dieu ». « Pardonne-moi et libère-moi du sang versé ». Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré de traiter ce thème parce que les crimes de sang, quels qu'en soient les mobiles, quelles qu'en soient les circonstances, restent une cause majeure de malédiction. Peut-être la deuxième cause de malédiction, après le fait d'adorer d'autres divinités que Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Comme vous le savez, la voix du sang de toute personne tuée crée toujours de la terre à Dieu et réclame vengeance. Et cette vengeance est réclamée non seulement contre les coupables directs et toutes les personnes impliquées dans ce crime, mais aussi contre tout individu qui a pu être mêlé indirectement, inconsciemment, involontairement ou à son insu. Et cette malédiction subsiste, même si le crime a été commis dans le secret, même s'il est resté caché ou a été étouffé, même si les faits se sont déroulés il y a bien longtemps et sont tombés dans l'oubli, et même si les coupables et les complices n'ont pas été retrouvés ou n'ont pas été condamnés. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur a voulu que ce thème soit abordé tient au fait que, bien sûr, notre émission, comme vous le savez, est spécifiquement dédiée aux autorités, même si, généralement, les sujets dont nous parlons concernent presque tout le monde. Alors, même si les auteurs et les complices de crimes de sang se trouvent dans toutes les couches et toutes les sphères de la société, il se trouve que, bien souvent, les commanditaires et les instigateurs, eux, se trouvent parmi des personnes en position d'autorité à des échelons divers. Alors, dans le développement de notre thème du jour, j'aborderai avec vous, sous l'autorité du Saint-Esprit, bien sûr, trois points que j'ai libellés sous forme de questions. Premièrement, pourquoi et comment le sang peut-il parler contre une personne et réclamer vengeance contre sa vie? Deuxièmement, qui peut être touché par une malédiction due aux réclamations de sang qui crie vengeance pour l'âme d'un mort? Et troisièmement, peut-on être libéré de la malédiction due aux réclamations de sang qui réclament vengeance? Et si oui, comment? Amis autorités, bien-aimés frères et sœurs, pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons répondre à la première question posée qui est celle-ci. Pourquoi et comment la voix d'un sang peut parler contre quelqu'un et réclamer vengeance contre sa vie? Amis autorités, les réclamations de sang et les malédictions qui s'y attachent tirent leur cause et leur source dans les crimes de sang au sens le plus large. Alors peut-être qu'il serait bien d'expliquer ce que nous entendons par crime de sang, parce qu'il ne faut pas se méprendre sur ces termes-là. On pourrait penser qu'on ne parle de crime de sang que lorsque le sang humain a vraiment coulé. En réalité, on parle de crime de sang par opposition ou par rapport à d'autres types de crimes qui sont par exemple les crimes contre les personnes d'une manière générale, les crimes contre les biens, les crimes économiques, il y a les crimes sexuels, les crimes contre l'humanité, etc. Et les crimes de sang entrent dans la catégorie des crimes contre les personnes. Et dès lors qu'il y a mort d'une personne, eh bien nous nous trouvons face à un crime de sang. Par exemple, les homicides de toute nature, les tueries, les avortements, même s'ils sont légalisés dans certains pays. Et comme vous le savez, légalisé ou pas, l'avortement reste devant Dieu un crime de sang. Constitue donc un crime de sang le fait de tuer une ou plusieurs personnes, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés nés ou de bébés à naître. Évidemment, le crime de sang peut être commis de diverses façons. Par la violence physique, par une arme à feu, par une arme tranchante, enfin toutes sortes d'armes que vous pouvez imaginer. Ça peut être un accident, par accident, par désastre provoqué, par un empoisonnement, un étouffement, par l'enterrement d'une personne vivante, etc. Et le crime de sang peut être aussi commis mystiquement. Nous en savons quelque chose en Afrique. Cela peut être commis à distance, par la sorcellerie, la magie, par un sortilège ou un maléfice. D'un autre côté, les crimes de sang peuvent être commis involontairement, par accident, ou volontairement. La personne sait ce qu'elle fait, alors elle le fait pour des raisons crapuleuses, pour se venger, par méchanceté, par haine. Et ce que l'on voit aussi souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, c'est que les crimes de sang sont commis pour le profit, pour l'appât du gain. Il y a des gens, par exemple, qui commettent des crimes de sang en guise de pratiques rituelles, parce qu'ils veulent honorer un pacte satanique en contrepartie de la richesse, du pouvoir, du succès ou de la célébrité. Alors, on considère qu'un individu, homme ou femme, est coupable d'un crime de sang lorsqu'il en est le commanditaire ou l'instigateur, c'est-à-dire celui qui a provoqué, celui qui a ordonné, celui qui a suscité, ou alors lorsqu'il en est l'exécutant principal, donc l'auteur, ou le complice. Et d'une manière générale, on peut être coupable d'un crime de sang lorsqu'on a une quelconque responsabilité directe dans la survenue ou l'exécution de ce crime. Mes frères et sœurs, il peut arriver cependant que sans avoir directement tramé, exécuté un crime de sang, sans y être mêlé de près, on peut néanmoins avoir une responsabilité indirecte ou on peut être mêlé à son insu, à un crime. Donc, on peut être moralement ou spirituellement comptable de ces crimes-là. Et même si les circonstances ne permettent pas de le prouver ou de poursuivre la personne en justice, par exemple, il n'en demeure pas moins que la voix du sang de la victime peut parler contre cette personne ou ces personnes dès lors que la mort ne serait pas survenue si la personne que nous considérons comme responsable indirecte avait fait ce qu'elle devait faire pour l'éviter ou si au contraire elle n'avait pas fait quelque chose qui a pu être l'une des causes même lointaines de la mort. Alors, frères et sœurs, pour ces cas de figure en particulier, c'est-à-dire la responsabilité indirecte ou lointaine, nous en parlerons très largement lors de l'émission prochaine. Et avec des exemples concrets, vous pourrez comprendre de quoi nous voulons parler. Revenons maintenant à notre question du jour. Pourquoi et comment la voix du sang peut parler contre une personne et réclamer vengeance contre sa vie? Frères et sœurs, le sang peut attirer la bénédiction comme il peut attirer la malédiction. Autant il y a la vie dans le sang, autant il y a aussi la mort dans le sang. Et le sang par excellence qui est source de bénédiction et qui donne la vie, vous le savez, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur fut victime d'un horrible crime de sang sur la croix. Mais ce sang qui a été versé, ce sang précieux, est le prix inestimable et irremplaçable de notre salut. Et ce sang-là est une bénédiction pour quiconque l'accueille. Je veux dire accueille le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Car le sang de Jésus le purifie alors de tous ses péchés, le rachète et l'inscrit dans l'alliance nouvelle dans l'amitié de Dieu qui a été perdue au jardin d'Éden. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus est aussi terreur et source de malédiction pour les esprits des ténèbres et pour quiconque pactise avec eux contre le Christ, contre ses plans, contre ses élus. Et vous le savez pour ceux qui sont des habitués du combat spirituel, quand le sang de Jésus est invoqué contre Satan et ses démons, eh bien, c'est une arme de destruction massive pour le monde des ténèbres. Et s'agissant spécifiquement du sang qui réclame vengeance, du sang qui appelle la malédiction, nous nous référons au premier crime de sang de la création quand Caïn a tué son frère par jalousie. Pour qu'on ne découvre pas ce qu'il avait fait, Caïn avait certainement dû cacher le corps d'Abel dans les champs. Et pourtant, frères et sœurs, la voix du sang d'Abel est sortie de la terre et elle est parvenue jusqu'aux oreilles de Dieu le Père lui-même. Voici ce qu'il est décrit. Et Dieu dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. et bien cette terre, ce sol te maudit. C'est dans Genèse au chapitre 4. De cela, frères et sœurs, nous pouvons déduire plusieurs choses. Premièrement, Dieu a programmé les choses de telle façon que l'homme qui a été créé à partir de la terre, de la poussière, et bien retourne à cette même terre quand il meurt. Deuxième chose à retenir de ce passage, l'être humain ne doit retourner à la poussière, donc à la terre, que par la volonté souveraine de Dieu et non par celle d'un autre homme. L'homme n'a même pas le droit de sauter la vie lui-même car le suicide est aux yeux du Seigneur, un homicide volontaire contre sa propre personne. Troisième point à retenir de ce passage, le sang de tout être humain a une voix et cette voix-là crée jusqu'à Dieu quand cette personne est tuée. Les choses se passent ainsi parce que en fait, c'est l'âme de la victime qui pleure par la voix de son sang. Et j'ai trouvé ce passage très intéressant dans Deutéronome au chapitre 12 verset 23. Il est écrit ceci, « Le sang c'est l'âme le sang est porteur de vie le sang c'est la vie. » le sang étant la vie le sang étant l'âme le sang a une voix et cette voix porte. Quatrième point en lien avec ce que nous venons de dire quand la mort d'un être humain est provoquée et bien cela dérange l'équilibre de la terre on peut même dire de tout l'univers et la création en fait écho et se ligue pour porter cette nouvelle à Dieu lui-même. Donc, quand une personne est tuée la terre du lieu où le crime a été commis identifie la victime par le cri de son sang et la terre identifie aussi l'auteur et les complices en fait les différentes personnes impliquées dans ce crime et les expose devant Dieu. Autrement dit la voix du sang de toute personne victime d'un homicide crie toujours de la terre vers le ciel et vers Dieu même si ce crime a été commis dans le secret même si le corps a été municieusement caché. Cinquièmement qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les voix du sang des hommes des femmes des enfants des bébés nés des bébés à naître ces voix-là retentissent très fort et se font entendre dans toute la création et le cri du sang humain est si puissant que nul je dis bien nul ne peut le faire taire c'est vrai qu'il y a des gens qui font des rituels pour que ce sang-là ne parle pas mais un jour ou l'autre cette voix retentira dans tous les cas Dieu lui le sait mais cette voix retentira sur la terre et tous seront quel que soit le temps qui se sera écoulé sixième leçon à tirer de ce passage et nous nous référons aux propos tenus par le Seigneur lui-même nous comprenons que le sang de toute personne tuée réclame vengeance c'est-à-dire non seulement le sang crie la voix du sang crie à Dieu mais elle crie pour réclamer vengeance il ne s'agit pas seulement de se plaindre il ne s'agit pas pour la victime enfin pour la voix de son sang de dire j'ai été tuée mais elle réclame justice elle réclame vengeance donc frères et sœurs retenons que tout homicide qu'il soit volontaire ou involontaire qu'il soit prémédité ou non prémédité qu'il soit direct ou indirect et c'est ça qu'il faut vraiment retenir devient une malédiction c'est ce qu'on appelle la malédiction du sang et fait peser une sentence de mort sur ceux qui en sont les responsables direct ou indirect c'est-à-dire les auteurs les commanditaires les instigateurs les complices comme nous l'avons déjà dit autre chose que le Seigneur dit qui transparaît dans le passage donc le Seigneur demande toujours compte du sang de toute victime de tout crime à son meurtrier ou à ses meurtriers et deuxième chose le Seigneur est le vengeur de tout sang qui a été versé regardez ce que le Seigneur dit il le précise très bien dans Genèse 9 verset 4 à 6 sachez-le votre sang c'est votre vie écoutez bien frères et sœurs votre sang c'est votre vie c'est pourquoi moi Dieu je redemanderai le sang de vos âmes même si un animal ou une personne tue quelqu'un je lui demanderai compte de cette vie vous voyez Dieu demande compte du sang versé non seulement aux hommes qui en sont les coupables mais aussi aux animaux qui ont pu tuer un homme à chacun poursuit le Seigneur je demanderai compte de la vie d'un être humain et celui qui fait couler le sang d'un être humain un autre humain fera couler son sang parce que moi Dieu j'ai créé les humains à mon image frères et sœurs dans l'exemple de Caïn et d'Abel que je viens d'évoquer il est question de la voix du sang de la victime d'un crime qui crie vers Dieu et réclame vengeance contre les auteurs directs les commanditaires les complices actifs et conscients de ce crime mais il existe un deuxième cas de malédiction du sang qui est celle celle j'entends la malédiction qui frappe la descendance des auteurs et des complices de crimes de sang selon la parole du Seigneur qui dit je suis le Seigneur je suis un Dieu compatissant et bienveillant patient d'une immense bonté je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à mille générations en supportant les péchés les désobéissances et les fautes mais je ne tiens pas le coupable pour innocent j'interviens contre celui qui a péché contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération c'est dans Exode 34 alors ici permettez-moi amis autorités de faire quelques précisions rapides mais nécessaires afin de dissiper tout malentendu nous en convenons cette sentence du Père éternel relève bien sûr de l'ancienne alliance et nous le savons cette ancienne alliance a été transfigurée dans la nouvelle alliance par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et donc lorsqu'une personne entre dans la nouvelle alliance elle reçoit le don gratuit du salut que le Père céleste accorde à quiconque croit dans son cœur et confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Dieu et aussi par le baptême le chrétien est automatiquement purifié de ses péchés il est sanctifié il est justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint alors une fois que nous avons dit cela amis autorités référons-nous maintenant à la résurrection de Lazare qui a été opérée par le Seigneur Jésus vous le savez si vous relisez le passage vous voyez que cette résurrection fut un processus en plusieurs étapes d'abord le Seigneur a fait rouler la pierre qui obstruait le tombeau et puis il a ordonné à Lazare de sortir du tombeau ensuite il a ordonné que Lazare soit délié des bandelettes qui enveloppaient tout son corps et qui le paralysaient dans ses mouvements de même il a demandé qu'on enlève le sueur qui recouvrait sa tête et ses yeux et après cela enfin le Seigneur a ordonné de laisser aller Lazare pour accomplir ce à quoi il appelait donc nous devons comprendre à travers ses différents actes à valeur prophétique à valeur symbolique aussi que le Seigneur fait les choses par étapes le processus de brisement des liens hérités des anciennes alliances ce qu'on appelle les alliances générationnelles n'est pas antibiblique oui nous recevons le salut par le sang du Christ et en invoquant la puissance qu'il y a dans ce précieux sang nous pouvons nous défaire de toutes les bandelettes qui constituent les passifs les liens négatifs dus aux conséquences de nos propres péchés bien sûr mais aussi dus aux conséquences des péchés de nos ascendants de nos ancêtres car oui frères et sœurs Dieu nous pardonne toujours nos péchés quand nous les regrettons et quand nous lui en demandons pardon mais il est une réalité qu'il ne faut pas oublier c'est que l'homme récolte toujours ce qu'il a semé et les conséquences de certains péchés graves peuvent subsister contre nous et ces conséquences là peuvent se répercuter sur notre descendant sur nos ayants droits rappelez-vous à cet effet ce qui est arrivé lorsque David eut commis son péché d'adultère suivi du crime de Uri le mari de la femme qu'il avait prise David s'est bien sûr repenti et après qu'il se soit repenti Dieu lui a dit par la bouche du prophète Nathan qu'il acceptait sa repentance qu'il ne le ferait pas mourir et le Seigneur ne l'a même pas déchu du trône royal comme il l'avait fait pour Saül par exemple cependant David a dû payer le prix de la conséquence de ses péchés parce que la sentence du Seigneur fut la suivante tu ne mourras pas mais dans cette affaire tu as gravement offensé le Seigneur c'est pourquoi ton enfant qui vient de naître c'est-à-dire l'enfant né de la relation adultérine cet enfant mourra et dès maintenant la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille je vais faire venir le malheur sur toi du milieu de ta propre famille sous tes yeux je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elle au grand jour frères et soeurs nous voyons que le Seigneur a vraiment pardonné de tout cœur à David il lui a conservé toute sa faveur mais cette sentence-là a été intégralement exécutée j'en ai souvent parlé au cours des émissions Autorité David a subi la honte d'un viol public de ses femmes il a subi aussi la douleur de voir sa fille unique être violée et il y a eu toute une hécatope de meurtres parmi ses enfants donc oui même si nous sommes libérés de nos péchés même si nous sommes sauvés des malédictions peuvent subsister contre nous à titre d'expiation surtout lorsqu'il s'agit de crimes de sang et d'autres péchés abominables à Dieu comme par exemple l'idolâtrie l'adultère certaines injustices graves et bien d'autres commis par nos ascendants et par nous-mêmes et ces malédictions peuvent aussi avoir leur cause dans des paroles qui ont été proférées par les ascendants par les ancêtres au nom de leurs descendants c'est exactement le cas de la malédiction du sang que les chefs des prêtres et les chefs du peuple juif donc qui sont des personnes dont la bouche fait autorité et bien ils ont prononcé cela devant Pilate vous vous souvenez quand ils ont dit que les conséquences de la mort du Seigneur Jésus et son sang retombent sur eux et sur leurs enfants tous nous savons ce que cette malédiction du sang a produit dans l'histoire de ce peuple un dernier point concernant les malédictions qui affectent d'autres personnes par-delà les auteurs ou les complices directs de ce crime alors outre les descendants et les héritiers la voix du sang des abels tués peut réclamer vengeance contre les personnes qui sans avoir de lien de famille avec l'auteur d'un crime de sang on peut jouir du fruit de ce crime en connaissance de cause ou pas et de la même façon la voix du sang des victimes du crime peut par-delà des individus parler et crier contre des familles contre des communautés contre des villes des villages des organisations des entreprises et même contre des peuples et des nations si des responsables ou des membres de ces différents groupes que je viens de mentionner ont été les commanditaires les auteurs des complices ou des instigateurs de ces crimes de sang frères nous développerons ces choses-là au fur et à mesure par des exemples concrets amis autorités est-ce que vous voyez donc à quel point les conséquences du péché de façon générale et les conséquences de crimes de sang en particulier peuvent avoir des répercussions insoupçonnées et désastreuses non seulement sur la personne qui en est l'auteur mais aussi sur ses proches et parfois sur des tiers qui n'y ont même pas été impliqués et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas jouer avec le péché de ne pas partiser avec le péché c'est vrai nous sommes tous nés pécheurs nous sommes marqués par le péché originel mais le Christ a accepté de souffrir et de verser son sang pour nous délivrer de cet esclavage mortel parce que nous le savons le salaire du péché c'est la mort mais si nous tombons dans le péché le Seigneur nous montre la voie de sortie je vais vous lire ce passage des Haïts 55 cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver faites appel à lui pendant qu'il est près de vous que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées qu'ils reviennent tous au Seigneur car il aura pitié d'eux qu'ils reviennent à notre Dieu car il accorde un large pardon et c'est écrit dans 1 Jean 1 Jean 1 verset 9 si nous confessons nos péchés Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité je vais citer aussi ce passage donc tout ça sont les supports qui nous aident à nous repentir à nous laver à nous purifier à revenir à Dieu lorsque nous avons péché dans Ézéchiel 18 verset 30 à 32 Dieu nous dit ceci changez donc votre vie détournez-vous de vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal abandonnez toutes vos actions mauvaises changez vos cœurs et vos esprits pourquoi vouloir mourir ? moi le Seigneur Dieu je le déclare je ne veux la mort de personne je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un changez votre vie et vous vivrez oui mon ami le Seigneur veut aujourd'hui te faire un rappel à l'ordre ferme pour que tu abandonnes les œuvres sataniques l'occultisme et la magie les crimes les sacrifices humains les atrocités les abominations et les nuisances en tout genre l'idolâtrie des faux dieux et de l'argent les impuretés sexuelles et toutes les formes de perversion dont tu sais qu'il t'a souvent fait le reproche mais que tu refuses d'abandonner l'heure est grave et c'est comme le son d'une trompette que le Seigneur fait retentir pour un dernier avertissement un dernier avertissement avant que les portes de l'arche de sa miséricorde se referment et qu'ils saisissent son sceptre de justice le sceptre du jugement le Seigneur s'adresse à tous ses enfants qu'il a longuement interpellé pour qu'ils arrêtent le mal et les saletés qu'ils font ils s'adressent aussi et de façon toute spéciale à toutes les personnes hommes ou femmes qui en leur âme et conscience savent qu'ils ont un ou plusieurs crimes de sang sur les mains ils s'adressent à celles et ceux qui commettent directement ou indirectement des crimes des crimes crapuleux des crimes de convoitise des crimes de haine des crimes rituels oui Dieu s'adresse à celles et ceux qui ont livré et continuent peut-être de livrer des proches ou d'autres personnes en sacrifice humain pour l'argent pour le pouvoir pour la célébrité et dans tout ce lot le Seigneur indexe avec une gravité toute particulière celles et ceux qui jouent avec son nom et son image et parmi eux il y a ceux-là qui n'ont jamais vraiment été pour Dieu mais qui se sont introduits dans la maison de Dieu sous l'apparence de serviteurs et de servantes du Christ ce sont en réalité de véritables mercenaires des loups dévoreurs qui se sont introduits dans la bergerie pour perdre les âmes et il y a aussi malheureusement malheureusement ceux qui fils et filles de l'église ont effectivement connu le Seigneur Jésus Christ ils l'ont servi fidèlement à leur début ils ont reçu des talents des charismes authentiques qu'ils ont exercées mais par la suite ils se sont spirituellement corrompus oui le Seigneur m'a fait comprendre que nombreux sont dans sa maison ses serviteurs ses servantes parmi des personnes parfois les plus insoupçonnées qui se sont laissées séduire par l'orgueil et le désir d'avoir de la visibilité ils ont été gagnés par la convoitise et sont obnubulés par la soif d'être en pole position de briller de devenir riche célèbre il faut qu'on parle d'eux il faut qu'on les voit il faut qu'on dise qu'ils sont les meilleurs alors ils ont accepté d'embrasser des doctrines pernicieuses allant jusqu'à entrer dans des alliances sataniques en échange des biens matériels au lieu de servir le Christ et de gagner des âmes pour lui je dirais et de continuer à gagner des âmes pour lui ils ont choisi des raccourcis ils ont choisi de servir Satan à travers le Dieu de l'argent le Dieu du pouvoir le Dieu du sexe parce que pour eux Dieu n'est pas assez rapide pour eux il faut faire du spectacle il faut impressionner comme si Jésus avait cherché à impressionner ainsi ils sont devenus à leur tour des mercenaires sans foi ni loi n'hésitant pas à livrer les enfants de Dieu à leur nouveau maître ceux-ci étant assoiffés de sang ils proclament ils prêchent ils chantent ils disent servir un Jésus mais ce Jésus-là n'est pas Jésus-Christ ce n'est pas le fils du Dieu vivant le sauveur du monde mort et glorieusement ressuscité non le Jésus qu'il prêche ce n'est pas Jésus-Dieu de même nature que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit ce n'est pas mon Jésus l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde celui qui est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père ce n'est pas Jésus-Christ le Nazaréen le vivant le chemin la vérité et la vie le premier et le dernier l'alpha et l'oméga Jésus qui vit éternellement et règne de siècle en siècle non ils ont échangé ce merveilleux Jésus contre de la pacotille contre des biens périssables et ils contrefont très habilement le véritable évangile en distillant des demi-vérités et des messages subliminaux inspirés de Satan lorsque vous avez le discernement et l'acuité du Saint-Esprit vous demandez au Seigneur de vous les montrer en écoutant leur message vous les reconnaîtrez oui comme Judas ils ont vendu leur divin maître et avec cela ils ont vendu leur âme pour de l'argent et le Père Céleste m'a fait comprendre qu'il est particulièrement en colère contre ses serviteurs qui se sont corrompus et qui au lieu d'être porteur de la parole de vie de l'évangile authentique pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie sont devenus des alliés de son pire ennemi qui est le diable et maintenant ils sèment le mensonge les demi-vérités des blasphèmes parfois et la mort pour conduire les âmes en enfer Dieu dit que leur jugement sera plus sévère parce que comme il est écrit dans Romains 1 verset 20 à 24 ils sont inexcusables ils connaissent Dieu mais ils ne lui ont pas rendu l'honneur ni la gloire ni l'action de grâce qui lui sont dues au contraire ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres se prétendant sages ils sont devenus fous alors Dieu dit dans Esaïe 1 au verset 4 et plus loin à partir du verset 22 le Seigneur dit ceci quel malheur peuple coupable chargé de crime race de malfaisants fils corrompus vous avez abandonné le Seigneur vous avez méprisé l'unique vrai Dieu le Saint d'Israël vous lui avez tourné le dos comment toi mon fidèle toi ma bien-aimée as-tu pu dégénérer en prostituit tu fais penser à de l'argent qui a perdu sa valeur tu fais penser à un vin de grand prix qui a été mélangé avec de l'eau c'est pourquoi le Maître suprême le Seigneur de l'univers le Dieu fort d'Israël affirme je vais prendre ma revanche sur toi qui es devenu mon adversaire je tirerai vengeance de toi car tu t'es fait mon ennemi tu vas avoir affaire à moi je vais te purifier au feu je vais fondre tes scories comme avec de la soude et je vais éliminer tous tes déchets Ami autorité tu regardes peut-être autour de toi et tu te dis mais il y a des gens qui ont fait la même chose que moi et à qui il n'est rien arrivé de grave qu'en sais-tu mon frère qu'en sais-tu ma soeur il y a pour chaque personne un jour et une heure que Dieu fixe comme une limite comme une échéance avant de son arche de miséricorde se referme crois-tu que c'est toi qui décides de ce moment-là bien-aimé crois-tu que c'est toi qui décides du moment où ton iniquité aura atteint son comble devant Dieu non c'est Dieu et Dieu seul qui en décide alors si tu entends ce message sache que c'est parce que ton échéance est proche ou est peut-être même arrivée oui mon frère ma soeur le Seigneur te le répète par ma pauvre voix moi-même pauvre pécheresse la vie humaine est sacrée on ne peut pas loter impunément et si tu ne te réponds pas maintenant si tu n'arrêtes pas si tu ne changes pas tes voies un jour viendra où Dieu fera en sorte que tous tes crimes te rattrapent même si tu crois avoir fait des rituels pour que tes crimes soient étouffés ou oubliés ils finiront par revenir à la surface et à te rattraper même si tu crois aussi avoir fait des rituels pour faire taire la voix de ta victime ou de tes victimes cela n'empêche pas leur sang de continuer de crier sur ta tête et de crier vengeance devant Dieu quel que soit tes sortilèges un jour viendra où Dieu permettra que les cris de tes victimes retentissent à tes propres oreilles et que leurs images te hantent sans te donner de répit nul ne doit se croire si fort qu'il croit pouvoir tuer un ou plusieurs êtres humains créés à l'image de Dieu et s'en sortir impunément c'est juste une question de temps le Seigneur Dieu peut se montrer patient très patient et c'est cette patience qui est trompeuse pour le pécheur parce qu'il finit par se dire rien ne m'est arrivé je peux continuer et puis les puissances avec lesquelles j'ai baptisé me soutiennent ça mon ami c'est une illusion qui ne marche qu'un temps car lorsque vient l'heure de Dieu tous tes pactes tous tes bon cœur spirituel toutes les puissances des ténèbres qui te soutenaient s'écroule et te lâche sans même te prévenir c'est exactement ce que le Seigneur proclame dans Esaïe 28 à partir du verset 15 il dit ceci vous dites nous avons fait un pacte avec la mort nous avons signé un accord avec le monde des morts quand la catastrophe arrivera elle ne viendra pas chez nous en effet les mensonges sont notre abri ce qui est faux nous sert de cachette soit dit en passant on peut faire tout un enseignement sur ces paroles là mais votre alliance avec la mort dit le Seigneur votre alliance avec la mort sera brisée votre accord avec le monde des morts ne tiendra pas quand la catastrophe arrivera elle vous écrasera et le Seigneur poursuit oui comme le dit le proverbe quand viendra l'heure du Seigneur le lit sera trop petit pour se coucher dessus et la couverture sera trop étroite pour se couvrir dans Esaïe 47 verset 10 à 11 le Seigneur se montre encore plus incisif en disant ceci tu mettais ta confiance dans tes pratiques maléfiques et tu disais personne ne me voit personne ne peut rien contre moi ton prétendu savoir-faire et ta prétendue science t'ont mis la tête à l'envers et t'ont fait dire je suis incomparable moi mais sache qu'un malheur va t'arriver que tu ne sauras pas détourner un désastre va t'assaillir sans que tu puisses t'en protéger un orage fondra soudain sur toi dont tu n'as pas idée écoute-moi bien ami autorité mon frère et ma soeur bien-aimée si tu as l'occasion d'écouter cette émission quel que soit le temps l'espace ou les circonstances sache que c'est le Seigneur lui-même qui t'a invité et il l'a fait parce que le compte à rebours a commencé pour toi et qu'il est maintenant urgent que tu abandonnes ses péchés pour lesquels il t'a interpellé depuis si longtemps mais dans lesquels tu persistes sa patience a atteint ses limites et le jugement n'est plus loin pour toi mais comme il t'aime malgré tous tes péchés malgré toutes ses abominations et tes crimes il vient une dernière fois te dire d'arrêter maintenant de te repentir et de faire réparation bien-aimé il vaut mieux avoir des remords que des regrets ne t'entête pas au point d'en arriver un jour à te dire si seulement j'avais su m'arrêter à temps si seulement j'avais obéi à temps à la voix du Seigneur oui vraiment la patience de Dieu a atteint ses limites devant tant de mal fait à ses enfants et voici ce qu'il dit par la bouche du prophète Amos Amos 5 verset 21 à 23 je déteste vos pèlerinages ils ne sont rien pour moi je ne peux plus supporter vos rassemblements vos offrandes vos sacrifices je ne les regarde même pas car elles me déplaisent arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles je ne veux plus entendre vos instruments de musique dans Esaïe 1 verset 14 à 16 il dit vos cérémonies sont un fardeau pour moi je suis fatigué de les supporter quand vous étendez les mains pour prier je me bouche les yeux pour ne pas voir vous avez beau faire prière sur prière je refuse de vous écouter car vos mains sont couvertes de sang nettoyez-vous purifiez-vous écartez de ma vue vos mauvaises actions cessez de faire le mal mais en même temps que le Seigneur exprime ce rare le bol mon ami il veut donner à chacune et à chacun une chance de se repentir de s'humilier devant lui de demander pardon et de renoncer à ses actions mauvaises à ses crimes afin d'échapper à son terrible jugement qui ne manquera pas de s'abattre sur les auteurs et les complices des meurtriers d'Abel dans le sang cri de la terre à lui à mes autorités je voudrais donc te supplier mon frère ma soeur je te supplie au nom du Seigneur Jésus de ne pas prendre ses paroles à la légère je te supplie de te laisser toucher par le Saint-Esprit de chercher sans tarder à revenir humblement et sincèrement au Seigneur en abandonnant le chemin et les œuvres de mort dans lesquelles tu t'es engagé tu perdras certainement ce que tu as gagné à travers tes pratiques mais que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme s'il doit perdre l'amitié de Dieu sache aussi que malgré le dégoût que le Seigneur éprouve pour tes actes il a pitié de toi il voit combien le fardeau de tes péchés et particulièrement ceux des crimes que tu as commis ou commandités est lourd pour toi il voit comment tu es hanté par les images affreuses de ta victime ou de tes victimes qui te hantent Dieu voit que malgré le clinquant de ton apparence qui fait envie à ceux qui ignorent que tout cela est le prix du sang il voit que tu n'as pas de paix tu n'as pas de joie tu n'as pas de sommeil paisible tu fais semblant tu joues un rôle Dieu voit l'état de putréfaction dans lequel se trouve ton âme ton âme qui est sur la trajectoire de l'enfer et Dieu voit aussi s'approcher dangereusement l'échéance où la porte de l'arche de sa miséricorde va se refermer en te laissant dehors en proie au flot du déluge le Seigneur voit l'épée de son jugement qui est en train de descendre sur ta tête sachant que quiconque tue par l'épée périra aussi par l'épée et que quiconque verse le sang verra aussi son sang versé comme nous l'avons vu dans le passage que nous avons lu précédemment et c'est pourquoi à cause de son sang versé en sacrifice pour toi et pour ses bébés avortés pour ses nourrissons ses enfants ses albinos ses rouquins ses filles vierges ses personnes adultes y compris peut-être certains de tes proches dont tu as fait verser le sang ou dont tu as toi-même versé le sang le Seigneur te lance cet appel à renoncer à tout le mal que tu as fait que tu continues de faire peut-être et à venir déposer ton fardeau de péché à ses pieds ton Dieu se tient prêt les bras ouverts comme pour l'enfant prodigue afin d'accueillir ton repentir car aucun péché n'est au-dessus de sa divine miséricorde entends donc cet appel que Dieu le Père te lance dans Jérémie 3 verset 12 à 13 reviens infidèle je ne jetterai pas sur toi un regard sévère car je suis miséricordieux je ne garde pas ma colère à toujours reconnais seulement ton iniquité reconnais que tu as été fidèle au Seigneur ton Dieu et reviens j'y insiste je l'ai déjà dit au moins deux fois je le répète ami autorité si tu es tombé sur cette émission et si tu entends cet appel c'est que le Seigneur avait préparé d'avance ce rendez-vous pour toi à cet instant précis alors je prie avec ferveur que les rayons d'amour du cœur de Jésus transpercent ton cœur de part en part et que la puissance du Saint-Esprit arrive à vaincre toute résistance en toi pour te faire fléchir les genoux devant Dieu car c'est aujourd'hui même en ce moment même qu'il veut t'arracher de tes ténèbres pour te conduire à son admirable lumière Amen 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada